Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagique. Bientôt Ramesh va tenter de tuer sa sœur Gomti, et Vedante va s'en servir pour conspirer contre Ramesh avec Gomti. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Ramesh et les autres avaient décidé d'appeler Vedante. A la chambre de grand-mère, Pankoury s'occupe de grand-mère. Vedante est toujours cachée sous le lit. Pankoury fait tomber quelque chose par terre et se penche pour ramasser. Elle voit un homme sous le lit et elle essaie de crier. Vedante saisit sa bouche et lui dit que c'est lui. Pankoury comprend que grand-mère joue la comédie et elle entre aussi dans le jeu. Les membres de la famille viennent dans la chambre, grand-mère fait semblant d'aller mal et Vedante se cache dans un armoire. Grand-mère ne fait que citer constamment le nom de Vedante, et Pankoury leur demande de rappeler Vedante à la maison, pour le bien de grand-mère. Ramesh demande à Sanjou d'appeler Vedante. Sanjou appelle Vedante et il coupe ses appels. Il lui envoie ensuite un message. Dans le message, il dit qu'il viendra à la maison, à condition que Ramesh lui présente des excuses. Après leur départ de la chambre, Vedante sort de l'armoire et cause avec grand-mère. Il sort ensuite par la fenêtre et part rencontrer Pourva, dans un endroit décoré. Là, ils commencent à faire des jeux tous les deux et deviennent romantiques. Plus tard, tout le monde est choqué de voir Vedante entrer à la maison avec une moto. Ramesh lui demande ce qu'il fait là, il lui répond que c'est sa maison. Il dit à Sanjou, ton père n'est pas d'humeur à s'excuser, je m'en vais. En partant, Ramesh l'appelle salgarnement et lui demande d'arrêter. Vedante lui demande de l'appeler par son nom. Ramesh lui dit, je suis désolé, reste s'il te plaît. Vedante lui dit, tu dois t'excuser chez maman, en frottant ton nez à ses pieds. Ramesh accepte de le faire. Manjoula refuse qu'il le fasse mais Vedante insiste. Manjoula pleure et entre dans la chambre. Vedante demande à Ramesh de se lever. Pankoury entre dans la chambre de grand-mère pour lui donner à manger. Grand-mère refuse de manger et Vedante entre là. Elle lui demande de manger pour son bien-être. Brusquement, tout le monde entend la voix de Pourva venant de l'extérieur, appelant Vedante avec colère. Pourva entre là et dit que Vedante est un meurtrier. C'est lui le responsable de l'état de grand-mère. Tout le monde est choqué. Vedante lui dit, comment tu peux dire ça ? Pourva montre une vidéo de Vedante, sortant de la voiture. Ensuite le gros camion vient heurter sa voiture, avec grand-mère seule à l'intérieur. Toute la famille est choquée. Manjoula dit, grand-mère t'a donné tellement d'amour, et tu lui as fait ça. Vedante essaie de se défendre mais il continue à l'accuser. Ramesh sourit et commence aussi à gronder Vedante. Pourva dit à Vedante, je te déteste maintenant. Tout le monde est choqué. Ramesh et Pankoury sourient. Pankoury se dit, ce que je voulais faire, c'est fait tout seul. Narindra dit à Vedante qu'il est un criminel. Sanjou décide d'appeler la police, mais Ramesh lui demande de ne pas le faire. Si Vedante va en prison, ils ne pourront plus s'emparer de la propriété. Pourva entre dans la chambre de grand-mère et Vedante vient là. Les trois commencent à sourire. Grand-mère leur demande tous les deux, qui méritent le prix du meilleur acteur. Pourva dit que c'est elle. Elle a travaillé très dur pour avoir ses vidéos et jouer cette comédie. Vedante dit, quand ils vont faire confiance à Pourva et qu'elle fera partie de leur équipe, nous allons en profiter pour se venger. Plus tard, Pourva dit à Ramesh qu'elle a besoin de son aide, pour qu'il fasse une déclaration au tribunal contre Vedante. Elle veut divorcer de lui. Ramesh est étonnée. Pourva dit qu'elle a un pire mari. Elle le déteste. Elle va lui demander une pension alimentaire, et Ramesh aura une part. Ramesh n'y croit pas mais Pourva lui dit qu'elle veut vraiment divorcer de Vedante. Elle lui dit qu'il sait qu'il a appelé Vedante ici pour arracher sa propriété, pas pour grand-mère. Pourva part chez Vedante et lui donne des papiers de divorce pour signer. Vedante lui dit qu'il n'est pas responsable de l'accident de grand-mère, et il refuse ce divorce. Ramesh lui dit qu'il fera une déclaration au tribunal contre lui, disant que ce mariage est forcé. Vedante dit à Pourva, Waouh, vous prenez l'aide de Ramesh maintenant. Pourva lui dit qu'elle veut divorcer et l'appelle Fautripati. Ramesh est heureux et remercie Dieu. Pancoury se dit, tout ceci semble bizarre. Vedante ne peut pas vouloir tuer grand-mère, et Pourva ne pourra pas vouloir divorcer de Vedante. Gomti demande à Ramesh s'il va vraiment t'aider Pourva. Ramesh lui dit, je vais me servir de lui pour ruiner Vedante et lui prendre tout, ensuite je vais la chasser. Pourva prend toutes ses affaires et décide de partir. Vedante lui demande de rester mais elle refuse. Ramesh lui dit qu'elle peut rester ici jusqu'au divorce. Elle dit qu'elle ne peut pas partager une chambre avec lui. Ramesh lui demande d'aller dormir avec Pancoury. Pourva lui dit qu'elle étudie toute la nuit. Ramesh demande à Sanjou d'amener ses affaires dans la chambre de Gomti. La nuit, Vedante et Pourva sortent et partent passer un moment romantique ensemble dans un parc. Pourva voit un endroit décoré avec des lumières, c'est écrit je t'aime. Pourva dit que c'est très beau. Vedante l'amène encore derrière ses lumières, il y a un endroit, décoré avec les photos de Pourva. Pourva sourit. Vedante lui dit que cette surprise n'est rien comparé à elle. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup, elle lui dit qu'elle l'aime aussi. Après ça, il rentre à la maison. Vedante commence à caresser Pourva et il s'avoue encore leur amour. Pourva lui dit que demain, elle va parler à un avocat pour lui demander le divorce, mais les documents ne vont pas arriver au tribunal. Pancoury vient là et les voit tous les deux. Elle leur dit, c'est quoi tout ça. Soumiti voit que Pourva n'est pas là dans la chambre de Gomti. Elle se dit qu'elle est sûrement en train de dormir avec son mari. Elle va l'attraper en flagrant délit. Pancoury la voit et le dit à Vedante et Pourva. Soumiti arrive dans la chambre de Vedan. Elle le trouve seule au lit. Elle se demande où pourrait alors se trouver Pourva. Elle trouve Pourva avec sa sœur et elle lui donne une fausse excuse. Le matin, Ramesh rencontre un avocat et lui demande de faire des papiers qui feront en sorte que la propriété lui soit transférée, tout seul, son frère et sa sœur n'auront rien. Gomti se cache et essaie de les entendre. Après le départ de l'avocat, Ramesh se dit qu'il fera tout pour que personne ne soit associé à son plan-là. Pancoury part dans la chambre de Vedan pour lui apporter du thé. Elle essaie de réveiller Vedan, il la tient, pensant que c'est Pourva. Il lui demande de lui donner un baiser, enfin qu'il ouvre les yeux. Pancoury essaie aussi de l'embrasser, mais Pourva entreécrit en appelant Vedan. Vedante ouvre les yeux, il est choqué de voir Pancoury au lieu de Pourva. Il dit, je pensais qu'elle était toi. Pourva commence à rire. Vedante lui demande pourquoi Pancoury porte ses vêtements. Pourva lui dit qu'elle avait amené moins d'habits ici. Pancoury se dit dans son cœur, Vedante n'a même pas identifié que c'était moi quand je l'ai touché. Je vais le faire mien, et je prendrai la place de Pourva. Pourva part vers Ramesh et lui demande si Gomti est en colère contre lui, car elle l'a aperçu en train de parler ensemble avec Vedante. Ramesh sort et demande à Gomti de venir, il veut lui parler. Brusquement, il reçoit l'appel de son avocat, et il part vite. Gomti entend son retour, mais il se passe deux heures. Gomti se dit, Ramesh est sûrement en train de planifier quelque chose avec son avocat là. Il veut sûrement nous confisquer notre part de propriété. Plus tard, le lustre de la maison tente de tomber sur Vedante. Pourva la sauve à temps, et accuse Vedante d'avoir essayé d'assassiner Gomti. Vedante lui dit, je n'ai rien fait. Pourva lui dit, tu l'as fait, tu risques d'attaquer Narindra aussi. Vedante lui dit, pourquoi vais-je le faire ? Pourva lui dit, tu veux les tuer pour qu'il n'y ait plus d'héritier. Vedante lui dit, peut-être c'est une personne qui veut rester seule avec cette propriété qui veut les tuer. Tout le monde regarde Ramesh. Pourva demande à Gomti de parler, Gomti demande à Ramesh de répondre. Ramesh lui dit qu'il n'a rien fait. Pancouris se demande pourquoi Ramesh veut tuer sa sœur. Vedante lui dit, c'est sûrement lié à l'héritage. Pourva et Vedante partent voir grand-mère et cause avec elle. Elle lui demande à propos de la boîte qui contenait du testament, elle répond que ça n'existe pas. Elle a dit cela juste pour les embrouiller. Vedante et Pourva commencent à rire. Vedante incite Gomti contre Ramesh, en lui disant qu'il essaie de voler votre part d'héritage. De l'autre côté, Pourva dit à Ramesh que Gomti est influencé par Vedante. Ramesh se dit dans son cœur qu'il doit écarter Gomti de son chemin. Plus tard, Pancouris fait faire certains papiers de divorce de Vedante et Pourva sans que les deux ne le sachent. Elle décide de les faire signer cela, en les piégeant. Elle essaie de le faire avec Vedante pendant qu'il s'occupait de ses patients, mais ça échoue. Elle décide de lui faire signer ses papiers plus tard. Vedante rentre à la maison et cause avec Gomti. Gomti lui dit qu'il n'a pas confiance en lui. Il a essayé de tuer grand-mère. Vedante lui dit que c'est faux. En causant, Gomti lui dit qu'elle n'a pas de chance, son âge avance et elle n'est toujours pas mariée. Elle voudrait faire un soyamoire. J'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, un soyamoire est un type de mariage qui se faisait chez les hindous, dans les époques éloignées. Ce mariage consiste à amener plusieurs hommes et leur donner un défi à relever. L'homme qui révèle le défi, c'est celui-là qui épouse la femme concernée. On ferme cette parenthèse. Vedante promet à Gomti de l'aider à organiser un soyamoire pour lui. Plus tard, Vedante le fait, et Ramèche et les autres sont étonnés de voir ça. Gomti est habillé en mariée, la maison super bien décorée. Vedante anime la soirée, et amène une photo de Gomti. Il demande aux hommes qui étaient venus pour ça, de tirer la flèche enfin que ça transperce le cœur de Gomti dans la photo. L'homme qui va y parvenir, va avoir Gomti comme époux. Les hommes l'a été au nombre de cinq. Les quatre premiers ne parviennent pas à relever le défi. Quand ça arrive au tour du cinquième, Ramèche arrête tout et chasse cet homme. Gomti commence à pleurer et lui demande pourquoi elle l'a arrêté. Ramèche lui dit, ces genres de mariage n'existent plus de nos jours. Elle lui dit, je savais que tu allais agir ainsi. J'aurai ma part d'héritage et je me marierai aussi. Quel est le plan de grand-mère vraiment ? Est-ce que Pancoury va réussir à faire signer Vedante et pourva ses papiers ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ...